On se dit que peut-être à travers un micro, on se sent peut-être plus à l'aise, on a plus envie de dire des choses. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir la radio FADJET à l'hôpital d'enfants. C'est une chance parce que c'est une nouvelle expérience pour les enfants et pour les grands. J'espère que vous allez bien mes amis, nous sommes le mercredi 31 mai. Est-ce que tout va bien ici au tour de la taffette ? C'est parti d'une idée toute bête en plein direct le 11 janvier dernier, ou pendant qu'une chronique d'Abdelouard, l'un de mes chroniqueurs, qui parlait de l'opération Profit de l'hôpital d'enfants, on s'est dit que ça pourrait être super sympa d'amener un peu de sourire à l'hôpital. Et voilà comment on s'est retrouvés ici. S'exprimer, ça peut être important quand on est à l'hôpital, effectivement, pour oublier un petit peu les soins, extérioriser, penser un peu à autre chose, vivre une expérience que les copains ne vivent pas aussi, c'est un peu une fierté. La réaction des enfants a été absolument incroyable. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'ils allaient mettre du temps à accepter le micro et à accepter de parler à l'intérieur. En fait, ils ont tout de suite pris possession du micro. Par moments, ils nous ont même surpris par leurs réflexions, des réflexions parfois très adultes, parfois des réflexions plutôt assez marrantes. Mais honnêtement, c'était juste incroyable de voir la réaction des enfants. Ça apporte beaucoup à une émission. Alors, j'ai l'impression que ça apportait du bonheur aux enfants. On a entendu en tout cas des messages de certains qui sont partis, l'un notamment qui m'a touché en me disant « C'était un rêve de faire de la radio, c'était un rêve de découvrir ça ». Et il a touché un peu son rêve. Donc, ouais, je crois que ça leur a apporté. Mais je veux dire la vérité, je crois que ça nous a aussi vachement apporté à nous. Sous-titrage ST' 501